Bonsoir Anne. Bonsoir Sophie. Anne, vous avez le cœur gros, gros, gros de chagrin ce soir. Je suis très perturbée, il y a des choses que je ne comprends pas. D'accord. Une rupture, il y a 15 jours ? Il y a 15 jours, exactement, sur la situation, après une relation de 5 ans. Et c'est une personne qui a rompu en disant, on garde contact et en fait, nous. Et pardon, je ne vous entends pas bien, pardonnez-moi Anne. Non, je vous en prie. En fait, il m'a quittée. Oui. Après, voilà, c'est comme ça, en me disant, on ne perd pas contact. D'accord, on ne perd pas contact, oui. Après, très pratiquement, en fait, 15 jours avant, il m'envoyait des jeux de thème, il a pris toutes mes affaires, j'étais en déménagement, chez lui. Donc, mes affaires sont chez lui. Vous alliez, vous étiez en train de vous installer ? Non, du tout. Non, ah non ? Non, on a toujours vécu chacun chez... Chez soi, oui, d'accord. Chez l'un ou l'autre, enfin, on ne m'a jamais partagé. Et là, 15 jours avant, moi, j'étais en plein déménagement, il a loué un camion, il a pris mes affaires. Et moi, je trouvais ça adorable parce que moi, l'endroit dans lequel j'habitais, je ne pouvais pas tout prendre. Et 15 jours après, il me dit, ben, terminé. Et alors, sans explication, comme vous dites ? Non, à part le fait de me dire qu'il avait besoin d'un peu plus d'espace pour lui, on ne voyait que les week-ends. Et là, je suis un petit peu en... je ne comprends pas. Ben oui, vous êtes en état de sidération, parce qu'il y a de quoi être sidéré. Ben oui, bien sûr. Après 50 relations, et d'autant plus qu'il me disait, on ne perd pas contact. Oui, ce qui n'a pas de sens. Ben oui, moi, j'en trouve. Ben là, je suis... En fait, c'est lui qui est perdu. Il est perdu, alors il vous perd, Anne. D'ailleurs, il vous perd au sens propre, comme vous figurez. Il est perdu. J'ai besoin de temps pour réfléchir, mais voilà, mais on reste en contact. Il est complètement perdu. Ben, j'en ai conscience, mais en attendant... Vous aviez senti qu'il est un peu perdu depuis quelque temps ? Oui. Ah, ben ça, c'est un indice, quand même. Vous aviez senti. À quoi ? À quoi vous sentiez ? Il faut que vous remontiez. Moi, c'est une garelle que je connais depuis 5 ans. D'accord. Là, en même temps, je vais me dire que je suis une andouille, là. Non, non, vous n'êtes pas une andouille, oui. Oh, si. Enfin, voilà. Ben voilà, je suis dans le... Comment on peut dire ça ? Une mise au point, enfin... Oui, ben, vous savez, quand on est amoureux, amoureuse, on n'a pas... Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc, ne vous en voulez pas, hein ? C'est un état naturel. On ne veut pas voir. Parce qu'on redoute tellement. En fait, c'est sans doute ce dont vous aviez le plus peur. Alors, quand on a très peur, qu'est-ce qu'on fait, hein ? Qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Ils ont peur. Ils se cachent les yeux. On se passe sur... Ben oui. Donc, vous vous êtes cachés les yeux parce que vous aviez très peur. Très peur de ça. Non, c'est une personne, en fait, qui n'a jamais fait le deuil de sa séparation avec sa femme. D'accord. Moi, personnellement, en fait, on s'est retrouvés au même moment, tous les deux. Moi, j'ai toujours vu ça comme une relation pansement. Vous sentiez que vous étiez son pansement ? Et il était un pansement pour moi aussi. Ah, d'accord. Ouais. Et par rapport à ça, du coup, on était dans une certaine énergie. Ouais. Moi, il avait... Souvent, il m'appelait par le prénom de sa femme, ce qui était très dérangeant. Ouais, ça, je comprends. Et il l'a encore fait il y a quelque peu. Et je pense qu'il est... Il faut que je trouve une raison, en fait, à la séparation. C'est plus fort que moi. Il faut que je trouve quelque chose. C'est pas tant une raison qu'un constat. C'est pas une raison. Vous savez, la raison dans le monde des sentiments et du psychisme, c'est toujours assez compliqué. La raison, c'est intellect, c'est mental. La raison. Alors que là, il y a du cœur, il y a de l'émotion, il y a du physique. Enfin, il y a toute chose qui se mêle. Il y a de la sensation, plus que de la raison. Vous avez besoin de comprendre. Voilà. Plus de comprendre que de trouver une raison. Voilà. Et comprendre, c'est retrouver les indices. Comprendre, c'est ça. C'est peut-être comprendre que c'était une relation pansement. C'est peut-être comprendre aussi, quand il se trompait de prénom et qu'il vous appelait par le prénom de sa femme, qu'il était manifestement perdu. Quels sont les autres indices qui vous indiquent qu'il était justement un peu perdu avec lui-même ? C'est tellement contradictoire, en fait. Parce qu'il y a encore, c'était il y a un mois, il a quand même pris toutes mes affaires, celles auxquelles je tenais le plus. Enfin, il ne les a pas prises. Il m'a offert son gage. Oui, mais alors, ce n'est pas contradictoire, Anne. Parce que ça, c'est l'homme qu'il a envie d'être. Et qu'il est aussi, par ailleurs. C'est-à-dire, serviable à votre écoute, gentil. Sans doute comme ça qu'il est. Véritablement. Et que ça, il peut vous l'offrir, à vous. Comme il peut l'offrir à des amis. C'est lui qui a arrêté il y a 15 jours, en me disant, il m'a par téléphone, au final, juste passé à 6. Donc, déjà, j'avais compris. C'est quelqu'un qui n'est pas très exprimant, on va dire. Et c'est vrai que deux jours avant, il m'avait dit, je t'aime. C'est un truc qui est juste chez lui très rare. Il m'a dit, j'aimerais qu'on arrête. Oui. D'accord. De toute façon, je ne peux pas lutter contre. Il m'a dit, du coup, je vais passer demain chercher mes clés. D'accord. Parce qu'on avait chacun les clés. Vous, vous n'avez pas demandé pourquoi. Vous avez dit d'accord à chaque fois. Si. Si. C'est vrai. Oui, vous avez dit pourquoi. Non, je n'ai pas demandé pourquoi. D'accord. Donc, si, vous avez dit d'accord. J'étais un peu... Sonné. Oui. Je n'ai pas compris. Je sentais, avant, qu'il y avait des espaces en termes... Je ne sais pas, je ne sais pas, c'était plutôt des... Le d'accord... Oui. Je me surprotège, moi. Le d'accord montre quand même un peu qu'une part de vous n'était pas si étonnée que ça. Alors, c'est tout le contraire, en fait. C'est tout le contraire, aujourd'hui. C'est tout le contraire, quand vous reprenez votre raison. Pas sur le moment. Je n'ai pas de regrets, en soi, c'est son choix. Et puis, je pense qu'on peut mettre l'amour. Il y en a qui n'est pas d'accord. C'est bon, je suis en train de comprendre. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre ? Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre, Anne ? Que, pour moi, de toute façon, ça allait se faire. Mais je pensais que c'est... C'est une personne que j'ai quittée trois fois, déjà. Vous l'avez quittée ? C'est vous qui l'avez quittée trois fois, oui. Oui. Et il revenait. Mais au moins, il y avait des explications, que là, il n'y en a pas, quoi. Et vous, vous partiez à cause de quoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne communique pas, et... D'accord. Qui est tellement pris par son travail qu'il n'a pas beaucoup de place pour quelqu'un, en fait. Et moi, j'ai envie d'avoir de l'espace. Je ne demande pas la vie, mais... Même, ne serait-ce que les week-ends, il n'y a pas de place, quoi. Je l'accompagne à son travail, il travaille toujours. Donc, ce n'est pas si surprenant qu'il n'ait pas de mots et pas d'explications à vous fournir, puisqu'il n'est pas très expressif. Il n'est pas dans la communication. Donc, tout ça lui ressemble, finalement, de bout en bout. Qui ne s'est pas situé. Vous savez, c'est très particulier, Anne, et ça peut paraître quelquefois très contradictoire, voire paradoxal, les relations amoureuses. On peut dire à l'autre, je t'aime, ou envoyer des mots d'amour, et puis être dans la rupture quelques jours plus tard. Parce qu'il y a cet homme qui a voulu croire, qui voulait y croire. Alors, souvent, quand on communique comme ça et qu'on envoie des messages, on a très envie d'y croire. On aime jouer le jeu de l'amour parce qu'on se met dedans. Non, on jouait tous les deux. Mais voilà, peut-être vous jouiez tous les deux. D'accord. C'est bien que vous puissiez vous en rendre compte. Oui. Donc, à un moment donné, quand c'est brutal comme ça, la brutalité dit exactement que c'était un jeu, qu'il y avait une façade. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas joli, ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas une sensibilité. C'est tout en demi-teinte. Il faut toujours se méfier du blanc et du noir dans les relations sentimentales. C'est jamais blanc et noir. C'est un arc-en-ciel. Il y a plein de couleurs. On passe de l'un à l'autre. Le blanc et le noir, on ne connaît pas, là. Non, ça ne veut rien dire. On le savait, l'un et l'autre. On le savait, l'un et l'autre. Oui, pour moi, ça a toujours été... Ça vous apaise quand vous le dites, là, Anne ? Quand vous me le dites, là ? Aussi. Aussi. C'est important, hein ? C'est important ce que vous êtes en train d'élaborer, là, à l'antenne. Parce que c'est ça qui va vous aider, à reconstituer le sens que ça a pour vous. Le sens, c'est très, très personnel. Il n'y a pas un sens au global ou au général. Il y a quelque chose qui fait sens pour vous. C'est ce que vous êtes en train de faire, là, à l'instant. de donner du sens à ce vécu qui est évidemment douloureux. Ça ne va pas l'empêcher d'être douloureux. Parce que ça reste une rupture, ça, c'est le réel. C'est qu'un sourd. Ça reste douloureux, là. Voilà. Ça reste douloureux. Mais donner du sens, ça le contient. Voilà. Ça contient la douleur. Elle ne va pas partir dans tous les sens. Partir dans toutes les sphères de votre personne. Et ça, c'est important. Mais il y a un point, comme vous dites, au sternum, là. Le cœur. Ah oui, vraiment. Vraiment. Je ne sais pas si c'est une pierre ou des vies. Oui. Un manque. Enfin, oui, oui. Quelque chose d'indescriptible. D'autant plus que je suis en... Il y a plein de choses géniales qui m'arrivent en ce moment au niveau du travail, etc. Avec eux, j'ai envie de... Ah, voilà. Et que du coup, ça... Est-ce que ça s'est aidant pour vous ? Ah ben, moi, c'est ma vie, en fait. Moi, il m'a connue. J'étais en détresse. Enfin, j'ai des super soucis de santé qui ont fait que j'ai dû changer de travail, etc. Et là, au moment où... J'ai dû mieux être. Je me quitte. Donc, ça veut dire aussi, un élément supplémentaire, que le pansement dont vous aviez... que vous avez évoqué, a bien fonctionné, a rempli. A rempli son office. Le pansement a protégé, a permis de cicatriser en dessous. Et qu'aujourd'hui, vous repartez dans votre vie. Il y a des relations comme ça, qu'on connaît dans nos vies, qui nous permettent de nous rétablir. Peut-être qu'elles n'ont pas vocation à durer éternellement, ou pas, enfin. Et je pense qu'elles le savent également. Voilà. Ça, c'est pour durer, mais... C'est dommage, parce que... Oui. J'aurais aimé, je ne sais pas, les... Ma vie, on ne perd pas contact. Bon, juste, ça va être compliqué, mais... Mais là, c'est vrai que c'est assez abrupt, quand même. C'est ça. Oui, c'est abrupt. 5 ans, avec peut-être un message par jour, et les uns secours, rien. Attention, parce que là, Anne, vous repartez dans une représentation. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte quand on la met sur le papier. Quand vous la racontez comme ça, à la lantenne. 5 ans, un message par jour, on s'est quitté. Oui, oui. Et là, vous repartez, vous voyez, sur un constat qui est réel, mais très abrupt, parce que là, vous avez enlevé tout ce qu'on a ajouté avant, et qui fait sens. Quand vous êtes sur 5 ans, un message par jour, et maintenant, c'est fini, là, ça perd son sens, tout d'un coup. On repart à la case départ. Alors, bien sûr, dans la douleur, on oscille entre ces deux extrêmes-là. Entre, par moment, on repère pied. C'est comme si on nage, et puis on a perdu pied, on se noie un peu. Alors, il nous faut faire quasiment un effort pour continuer à nager, pour ne pas perdre pied, en se disant, non, attends, voilà, il est où le sens ? Ah oui, c'est vrai. Il s'est passé ça, et puis ça, et puis ça, je savais. Voilà. Au début, c'est un petit travail d'élaboration. Qu'on se doit de faire pour soi. Ça ne fait que 15 jours. Ça ne fait que 15 jours. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis ça, Anne. Ces allers-retours sont naturels. C'est un processus naturel. On fait une toute petite pause, Anne. Je vous retrouve dans un instant. D'accord. 22h30, 1h. La libre antenne avec Sophie Péters sur un repas. Alors, Anne... Ah bon ? Oui. Je viens de prendre un petit coup de vapeau. Un petit coup de vapeau. C'est quoi un petit coup de vapeau ? C'est quoi de brumisata ? Ah, dans le... Ah non, une vapoteuse, parce que... Ah, une vapoteuse, parce que vous avez arrêté de fumer, je n'avais pas compris. Oui, c'est ça. Une vapoteuse. Ça fait six mois et je retombe pas. Six mois. Bravo. Bravo. Félicitations. Non, non. Ce n'est pas parce qu'il y a une rupture sentimentale qu'il faut retomber. On est d'accord. Ah non, ça ne me permettrait même pas les souvenirs. C'est pour moi de ce que je t'ai bien. Ah, ben voilà. Ouais. On sent que vous êtes bien structurée, Anne. Oui. Vous voyez que vous êtes... Moi, je sens que vous êtes solide. Alors certes, c'est très très récent. Donc le coup est dur. Et ça, on aimerait bien quelquefois ne pas être triste. Mais je ne vois pas comment ne pas être triste dans ce genre d'événement. C'est pas la tristesse, c'est un peu de la déception. La déception, c'est ce que oui, le c'est dommage. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est dommage, c'est vrai. Parce que pour moi, c'est quelqu'un à qui je suis attaché, qu'on soit ensemble ou pas, je trouve ça dommage. Et là, il a complètement coupé tout. Il ne coupe pas tout. Lui propose de continuer à rester en contact. Et vous, vous dites, moi, je l'aime bien quand même. Peut-être que vous seriez, pas tout de suite, mais dans quelques temps, partant pour rester en contact. Si vous aimez bien la personne qu'il est. En fait, non. Non, d'accord. Non, c'est maintenant que je fais le bilan, non. Non, c'est pas envisage à peau. Absolument, le contraire de... Non, non, c'est vraiment une relation de pansement, mais vraiment, non, gentiment. Pour lui aussi, vous pensez que le pansement a aussi bien fonctionné que pour vous ? Je lui souhaite, je ne sais rien. Ouais. Je ne suis pas sûre. Pas sûre, oui, c'est ce que je pensais aussi. Non, je ne suis pas sûre. Mais vous, ça va grandement vous aider à avancer. À comprendre ce qu'il est venu faire dans votre vie. Ah ben ça, j'en ai confiance. Il y a un côté un peu plus, alors que je ne suis pas très matérielle, etc. C'est quand même j'ai la moitié des choses qui me sont les plus chères dans son garage. Et... Et ça veut dire quoi pour vous, ça, symboliquement ? Ben en fait, je ne comprends pas, parce que moi, il m'a dit, quand il m'a signifié qu'il me quittait, parce que moi, instinctivement, j'ai dit, « Bah, je vais trouver une solution pour dégager au moins... » Les affaires, oui. « Tu occupes ton espace, ça. Je ne t'inquiète pas, je te laisse deux, trois mois. Ça fait qu'un jour qu'il va quitter. J'ai trouvé une solution, mais il ne me répond pas. Oui, parce qu'il garde une part de vous. Vous voyez, c'est là où on retrouve l'image d'un homme perdu, parce qu'il n'est pas clair, il ne vous répond pas, parce que vous êtes toujours là. Bah, d'autant plus que j'occupe son espace, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes toujours là. Donc, il lâche la relation, mais il ne vous lâche pas. Vous voyez, c'est « je veux, je ne veux pas ». C'est « j'aimerais, j'aimerais bien ». D'où les mots d'amour, mais les allers-retours ? D'où les confusions ? Il est dans sa confusion. Bon, si vous n'en avez pas besoin, tout de suite, tout de suite, à vous de voir. Mais là, mais... Oui ? Mes affaires, non, non, non. Après, c'est des choses très sentimentales, parce qu'ils me disent que mon grand-père, des trucs, je peux tout à fait m'en passer. Mais c'est vrai que du coup, il met ça sous clé, en fait. Oui, laissez-lui un peu de temps. Je vais en laisser autant qu'il veut. C'est à vous de voir, là, qu'est-ce qui va avoir... Gardez toujours cette ligne de sens pour vous. Ne la perdez pas, même si par moments, comme je vous ai expliqué quelques fois... Oui, on la perd, on la perd. Bien sûr. Du coup, je me fais des scénarios en me disant... Quelque part, je n'ai pas compté pour lui. Non, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça, c'est votre ego qui se fait les scénarios. Il adore ça. Encore heureux, j'en ai. Oui, ah ben oui. Encore heureux qu'on en ait tout ça. Je suis bien d'accord avec vous, Anne. On est bien contents qu'il était là, qu'il continue d'être là. Évidemment, de pouvoir compter sur lui. Sauf quand il commence à partir dans tous les sens, à envahir l'espace. Exactement. Voilà. Donc là, c'est aller rechercher votre âme, en fait. Ce que vous savez profondément être vrai. L'âme, c'est le souffle. Le souffle, la sensation. Donc ce que vous savez profondément être juste et vrai. À que fois, l'ego l'oublie. Vous savez, c'est un dialogue entre les deux. Oui. C'est même beaucoup plus que ça. Ce serait l'ego qui fait la révérence à l'âme. Voilà. Qui lui dit, vas-y, je t'écoute. Allez, je mets un genou à terre, c'est vrai. Je t'écoute, là. Il faut qu'il... Il n'y a pas de mettre un genou à terre. Voilà. Devant votre âme, non, c'est joli. C'est joli. Je vous souhaite du courage, Anne, quand même. Parce qu'évidemment, ça reste une recueur. J'en ai tout plein, parce que j'ai des moments de... D'abattement. Non, de questionnement, de... Puis de remise en question, parce que moi, je suis prête à me poser des questions. Je me dis, bon, est-ce que je vais réitérer une autre relation éventuellement avec quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Du coup, je suis vraiment en plein... Là, vous n'avez rien à décider. Il n'y a rien à décider. Je ne suis pas dans la décision. Non, je suis dans un état des lieux. Oui, mais la question... L'état des lieux, c'est quand on fait un état des lieux, c'est dire, bon, c'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce que... Voilà. Quelle va être ma prochaine étape ? Laissez faire, là. Laissez un peu de temps. D'accord ? D'accord. Laissez du temps. Merci, Anne, de votre confiance, en tout cas. Merci à vous. Bien, merci pour votre écoute à tous et à toutes. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir et merci.